bon une petite vidéo là vite fait sur le fly cutter on m'avait déjà posé la question sur l'utilisation de de cet objet voilà donc moi c'est en cune cm3 mais directement dans la broche de la fraiseuse avec un barreau de 10 10 en hss alors vous pouvez bien entendu mettre un outil à la place un outil tour 1 de 10 10 je crois que ça doit se faire en 10 10 sinon faut faut bricoler l'outil pour qu'une plaquette à la place d'avoir ces systèmes là le barreau faut pas faire non plus trop grand c'est déjà pas mal celui-là il fait mesurer 8 cm fait déjà 8 cm faut savoir que normalement si on veut le faire dépasser faut que la vis elle touche normalement l'arrière donc c'est pas la peine de le mettre jusqu'ici donc normalement je mets jusque là au maximum après vous faites des grandes surfaces c'est déjà pas mal voilà donc on va le tester sur un morceau d'acier comme ça brut alors faut savoir que comme j'ai expliqué a toujours passé un coup de fraises pour ébaucher la surface qu'elle soit bien plate avant d'attaquer avec ça parce qu'avec ça vous allez enlever qu'un minimum de matière pour vraiment enlever un ou deux dixièmes très très peu c'est juste pour un bel état de surface c'est tout ça sert qu'à ça parce que sinon ça va vous faire des petits passages comme ça bon c'est pas toujours beau bon ceux qui n'aiment pas il passe à coup ça et puis ça vous fait un beau bel état de surface propre voilà donc je mets tout en place et je vous reprends pour le test sur la machine voilà tout est en place pour faire la démo donc j'ai passé un morceau d'acier et un bout de tube sur l'étau bien serré toujours bien vérifier et on va mettre H3 H2 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 H3 H2 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 H3 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 C'est parti. Ça fume pas mal, il y a de l'huile là-dessus. Avec le fly cutter, il faut aller jusqu'au bout. Il faut bien dégager l'outil. Voilà. Ça filme bien. Oui, c'est bon. Alors, résultat. Je vais le mettre sur l'établi là-bas pour le rassurer un peu mieux. Voilà, le temps que je bouge ça. Voilà le résultat. Un petit coup d'éclairage. Donc là, j'ai fait qu'une seule passe. Donc, on voit que ça brille bien. Est-ce que c'est bien plat ? On va prendre autre chose pour vérifier. C'est bien plat. Voilà le fly cutter. Donc, ça fait des petits sillons comme ça. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire assez large quand même en une seule fois. Donc, moi, je trouve que c'est bien. Voilà. Donc là, on a bien des épaissis ce côté-là. Alors, surtout, avant de passer le fly cutter, vous pouvez ébaucher avec une autre fraise. Alors, il faut toujours bien ébaucher avant. Comme ça, vous êtes sûr. Là, je n'ai pas ébauché. Ce qui fait que vous avez une surface qui n'est pas propre, qui n'est pas plate. Souvent, ce n'est pas plat. Donc, le problème, c'est que ça va mordre d'un côté et pas de l'autre. Vous risquez de prendre des passes un peu trop importantes d'un côté par rapport à l'autre. Et vous risquez même d'abîmer la pointe de votre fly cutter. Donc, normalement, on fait plusieurs passes avec une fraise d'ébauche. Une fraise normale. Vous connaissez la plus grosse que vous avez. Par exemple, moi, j'ai une 20. Vous faites deux passes là-dessus. Par exemple, ou trois passes. Et ensuite, vous enlevez votre fraise et vous mettez le fly cutter pour vous faire un fini. pour finir le travail. Comme ça. En mini passes. Quelques dixièmes. Il ne faut pas en enlever beaucoup. Sinon, ça va chauffer. Ça va faire des étincelles. C'est une catastrophe. Voilà. Donc, voilà pour la petite vidéo du fly cutter. Allez, à la prochaine. A plus.